Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Photoshop bêta pour voir ce que Adobe appelle le remplissage génératif. Donc c'est à l'aide de l'intelligence artificielle et notamment de Firefly, la version d'Adobe pour la génération d'images. On va voir ce que ça a apporté dans Photoshop, en tout cas dans la version bêta, qui devrait arriver dans la version normale dans pas longtemps. Et on va s'amuser un petit peu avec quelques photos. Alors je sais que c'est une vidéo que vous avez dû voir un peu partout ces derniers temps. Donc on va rien inventer, on va pas inventer la poudre, mais en tout cas c'est intéressant de s'amuser un peu avec pour voir ce que ça permet de faire. Donc ici je prends une sélection, une première photo là. Donc on voit un chat avec un arrière-plan assez flouté. Donc on va voir qu'on a une barre contextuelle, qu'on trouve ici. Et cette barre contextuelle, c'est de là qu'on va pouvoir avoir un prompt et pouvoir taper du texte pour pouvoir sélectionner et modifier. Donc ici on va s'amuser d'abord à faire du remplissage. Admettons que cette photo vous plaise, mais vous trouvez que vous l'avez cadré un peu trop serré. Donc on va simplement rajouter du cadre autour. Avant on avait le remplissage qui était basé sur le contenu, mais là on va voir que c'est encore beaucoup plus puissant. Tout simplement on va augmenter la taille. Donc on va aller dans l'image, taille de la zone de travail. Et on va dire qu'on va augmenter, mettons, à 6000 par 8000. Donc on nous en fait un cadre autour. On va sélectionner l'image. On va sélectionner un petit peu à l'intérieur. Et on va intervertir tout simplement la sélection avec ce raccourci ou avec le menu sélection intervertir. Et donc on se retrouve maintenant à bien sélectionner tout ce qui est blanc et un petit peu à l'intérieur de l'image. C'est important pour que le système puisse générer l'image correctement. Et donc on va aller dans remplissage génératif. Alors vous avez la possibilité soit de taper quelque chose du texte, donc en anglais pour l'instant, de façon à pouvoir sélectionner, ajouter quelque chose, ou simplement laisser vide pour faire comprendre à Photoshop que vous voulez remplir autour. On va faire ça, on va remettre, on va faire générer. Donc il y a un petit temps de calcul et d'envoi sur le réseau pour pouvoir récupérer des photos qui pourraient correspondre et générer l'image autour. Donc on va attendre qu'il termine, c'est assez rapide. Et il va nous faire trois propositions. On va pouvoir s'électionner parmi les trois propositions, celles qui correspondent mieux à ce qu'on veut. Donc si je dézoome un peu, on voit qu'il y a un petit souci de jointure, mais c'est rien de grave. Et autour, il a calculé quand même quelque chose d'assez correct. Au niveau du bâtiment, on voit qu'il a bien poursuivi le bâtiment. Le mur, il n'y a pas de souci. Et on va voir les autres propositions. Vous avez ici les variantes. Donc là, c'est une première variante. Par rapport à l'immeuble, il est légèrement différent. Sur la droite aussi, par rapport au mur. Par rapport ici au mur, comment il a poursuivi ou pas. Voilà, on a déjà trois choix de possibles. Vous pouvez très bien refaire générer pour qu'il vous propose encore d'autres choix qui vont s'ajouter à la liste des trois. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que même s'il y a des petits défauts, de toute façon, vous avez toujours à l'aide des outils Photoshop classiques la possibilité de faire les modifications, les réparations. Et qu'on a déjà des propositions qui sont tout à fait correctes. Il y a juste des petites modifications à faire pour que ce soit parfait. On va choisir une autre image. Donc là, on la voit avec une scène de rue. Donc là, c'est peut-être un peu plus compliqué par rapport à la gestion de la lumière ici, avec son côté sombre, etc. Et avec les croisements. Alors après, vous avez des propositions qui vont aller ou pas. C'est à vous de voir. Et en fonction des différents choix, vous conservez, vous améliorez, vous changez un petit peu la donne. C'est à vous de faire le nécessaire. On voit que c'est quand même assez correct. Il y a quelques petites modifications à faire par-ci, par-là. Alors, c'est aussi intéressant par rapport à, comme je disais, si l'image est peu cadrée. Imaginons que là, je me dise, c'est dommage parce que je n'ai pas pris l'arrière de la vache. Et bon, ici, c'est un peu serré aussi. Donc, toujours le même principe. On va aller d'abord s'occuper de prendre un peu plus de place. Donc, on va mettre 130%. Vous pouvez très bien décider de ne faire que sur un côté ou en haut ou en bas. Là, c'est moi qui ai fait tout le cadre. Donc là, le but, c'est de savoir s'il va nous faire à peu près propre pour le suivi du premier plan, la floutée de la barrière. Et s'il va reconstruire la vache à peu près correctement. Écoutez, ça a l'air plutôt que très correct. Au niveau du premier plan, ça se poursuit bien. Et au niveau de la vache, nous avons fait un arrière de vache tout à fait correct. On va voir les variantes. Donc là, la liaison n'est pas terrible ici. Mais bon, sinon, l'aspect est correct. Et la troisième proposition, c'est tout à fait correct. Donc, vous voyez, on a de quoi avoir une bonne base pour pouvoir faire les dernières retouches. Et une personne qui n'était pas à l'origine au niveau de la photo, ne verrait que du feu sur les rajouts. Comme ça, si vous avez une photo qui est un peu trop serrée, vous voyez que vous pouvez encore rattraper le coup, même plein de temps après. On va poursuivre avec une quatrième photo. On va voir ici un exemple, à mon avis, qui ne marchera pas. Parce que là, il va falloir qu'il reconstruise le baby-foot. Seulement, le problème, c'est qu'il va sûrement se tromper au niveau des ajouts. Parce que là, ce n'est pas évident de savoir ce qui manque sur le côté ou pas. Donc là, on a bien augmenté sur ce côté-là. On va voir s'il arrive à construire quelque chose. Voilà, on voit tout de suite que c'est vraiment pas terrible. Donc, vous voyez, là, il n'a pas su quoi faire ici au niveau de la fin de la barre. Il n'y a carrément rien du tout. Il nous a inventé des joueurs qui sont fantaisistes. Même s'il y a un effort de fait au niveau du reflet, etc. On va voir la deuxième proposition. Donc là, c'est un peu mieux par rapport au fait qu'il y a un joueur qui est rouge ici et un joueur bleu. Mais par contre, ici, au niveau de la barre, là, c'est un peu n'importe quoi. Et en haut, au niveau du barre, ça va. Mais vu que c'est dans le flou, de toute façon, ce n'est pas trop grave. Et aussi cette proposition-là, donc, on se retrouve avec 40 milliards de joueurs. Là, il commence à avoir un peu trop de monde sur cette barre. Et donc, on voit qu'il ne sait pas du tout comment reconstruire cette scène-là. Mais ça, on s'en doutait avant. C'est encore parmi les limites de cette dite intelligence artificielle. Donc, on va voir cette scène-là pour terminer. Bon, ça, c'est classique. Deux enfants qui se promènent dans une rue avec ces murs de briques. Le sol qui est mouillé. Et donc, là, on va essayer de penser qu'il va nous reconstruire assez correctement autour. Normalement, oui. Là aussi, c'est typiquement, si vous dites, tiens, je voudrais un peu moins serrer. Vous voyez que c'est assez correct. Puisque, donc, il a poursuivi le mur ici. Le ciel, il a fait quand même quelque chose de très correct. Il a poursuivi ici le fil. Là, le mur, bon, il nous a inventé un mur qui, sûrement, ne correspond pas à la réalité. Mais bon, qui pourrait être possible. Et le sol, aussi, au premier plan, on voit que c'est tout à fait correct. C'est vraiment la même texture. La même situation. Le sol mouillé. C'est très correct. Et puis, bien entendu, vous pouvez vous en servir pour ajouter des choses. Donc, on va profiter qu'on a rajouté tout ce premier plan ici, là. Qui se retrouve d'un coup un peu vide. Imaginons qu'on décide de placer quelque chose à cet endroit-là. On va prendre le lasso. Et on va dire que je voudrais qu'il y ait quelque chose sur cette zone-là. Et donc, dans le prompt, cette fois-ci, il faut taper quelque chose. Alors, il reconnaît, pour l'instant, essentiellement, les mots anglais. Donc, c'est à vous de trouver qu'est-ce que vous voulez mettre, qu'est-ce que vous voulez rajouter. Si je tape le mot vert, en faveur, et que je fais générer. Ici, à la limite, on aurait mieux valu faire carrément la sélection comme ça de toute l'image. Donc, vous voyez que le premier résultat n'est pas terrible. Parce que le monsieur, là, il a la tête bien déformée. Là, c'est un peu mieux, puisqu'on ne voit pas le visage. Vous voyez, sur les êtres humains, pour l'instant, ces résultats ne sont pas terribles. La seule chose, c'est qu'on voit quand même qu'il calcule bien par rapport au fait que, là, les deux enfants sont dodos. Donc, il a rajouté une personne qui marche dans la même direction. C'est juste que, pour la génération, des visages, des mains, tout ça, c'est assez médiocre. Mais malheureusement, c'est le cas d'à peu près toutes les intelligences artificielles qui traitent de l'image, pour l'instant. Les résultats sont assez bizarres. Si vous êtes totalement content, vous pouvez prendre le calque. L'avantage, c'est que ça crée un calque à chaque fois. Et le mettre à la poubelle. Ça vous le supprimera, tout simplement. On va sélectionner que le bas, comme ça. Et puis, on va lui demander de nous mettre un chien. Et un chat. Dug & Cat. Et on va voir s'il arrive à générer, comme ça, des animaux. Alors, on va nous ajouter un gros chien, là, en plein devant. Je vois, à peu près crédible, par rapport à la perspective. N'oubliez pas que c'est un calque, de toute façon. Donc, vous avez toujours la possibilité de remuer un peu tout ça. Voilà une deuxième propitialité. Donc, c'est un autre chien. On voit qu'il nous les fait coucher, carrément, au milieu de la route. Ça lui semble plus logique par rapport à la sélection première. Et là, un petit chat. Parce qu'on avait demandé les chiens et les chats. Et on voit que c'est assez plausible. Donc, l'intégration est plutôt bien réussie. On voit la zone d'ombre, là, sous le chat. Donc, ça, par contre, quand il a réussi à trouver ce qui va bien aller, il arrive à faire des intégrations très correctes et beaucoup plus réussies que si on l'avait pu faire nous-mêmes, à la limite, en termes de détourage. Donc, c'est quand même assez puissant. On voit qu'on peut faire pas mal de choses. Donc, je ne vais pas aller plus loin par rapport à la vidéo, parce que vous avez des tonnes d'exemples maintenant qu'ils sont sortis. Ma vidéo n'a pourtant rien de plus là-dessus. Mais j'avais envie de vous montrer quand même cet outil en bêta. Sachant que, pour l'instant, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir le tester et s'amuser un peu avec. Mais on s'imagine bien que dans le futur, une fois que ce sera intégré, ça ne restera sûrement pas sous cette forme-là. C'est probable qu'Adobe s'en serve pour pouvoir générer du cash. Et donc, nous fassent des demandes, des intégrations qui coûteraient un peu d'argent et des modifications qui seraient alors payantes. Ce qui serait tout à fait normal dans la mesure où derrière, il faut aussi pouvoir payer. On peut saluer ici l'effort qui a été fait par Adobe, qui, avec Firefly, a décidé de faire quelque chose de beaucoup plus éthique que ses concurrents, en reversant directement l'argent par rapport aux photos qui sont trouvées sur Adobe Stock. Et que c'est vraiment quelque chose d'un peu plus éthique que la concurrence. Voilà, je vous dis à bientôt. D'autres vidéos sur Juste une mise au point. D'autres vidéos sur Juste une mise au point.